On s'est tous attendus à ce que ça sorte en automne 2021 et encore là ça sera un miracle ça a été annoncé en février deux mois après en avril on a une review mesdames et messieurs ça fait tellement longtemps qu'on attend ça je déconne ça fait pas longtemps c'est un truc qui devait arriver genre à la fin de l'année tu vois peut-être novembre décembre 2021 on est en avril la vidéo d'hier c'est quoi c'est une vidéo où je montre le brevet du nerf hyper match on est qu'en avril et pourtant nerf a offert à un youtuber le nerf hyper match les messieurs on a un test officiel du blaster c'est insane c'est absolument incroyable ce qui se passe j'ai même pas les mots pour décrire la situation quelqu'un qui s'appelle donc une chaîne youtube nerfers 101 va clairement cette chaîne youtube voilà 27000 abonnés quand même what the fuck ils ont reçu le nerf hyper match sans insane mesdames et messieurs vous voyez en dessous de moi les images officielles attention cependant les bruits du moteur de ce blaster électrique donc le match de ce mitrailleur très similaire au nerf rival percé ne fait pas le même bruit que le rival percé pour la simple raison que là les billes ne sont pas les mêmes maintenant vous êtes prêts il ya je vais mettre des sous titres en français bien évidemment hey guys what's up i'm Sophie Lending and this is a momentous youtube video for me because i'm gonna be the first nerf influencer to review the brand new hyper mac 100 déjà pour commencer bah déjà en anglais on dit pas match on dit mac voilà mais surtout on a un aperçu de la boîte quelque chose on a un test du nerf hyper match en plus le match hein c'est même pas aller le pistolet fixable on en direct le pistolet mitraille deux trucs à savoir oui nous avons la boîte du blaster bah déjà elle est absolument badass parce qu'on a un blaster à billes à ne pas confondre avec les blaster à fléchettes ou même les dark zones qui sont des trucs de pro ou je sais pas quoi non là on est dans un autre monde ok trois trucs à dire premièrement la boîte est giga badass clairement c'est nerf hyper deuxièmement non ça ne remplace pas nerf rival et troisièmement et ça ça m'a intrigué quand même et j'ai parce que vous aussi vous voyez c'est un blaster donc qui s'appelle le match 100 il compte il peut connaître jusqu'à 100 billes mais nerfs ont fait les radins alors je sais pas si ça va changer avec le temps mais là on a que 80 billes fournées avec et ça a clairement été dit dans cette vidéo le blaster peut connaître jusqu'à 100 billes il y en a que 80 fournées avec il faudra racheter des billes en plus mais les billes sont pas chères du tout ça c'est un avantage et comme vous pouvez le voir derrière elle finalement vous pouvez voir elle a un pack de 200 billes hyper elle a un pack de 200 billes elle a à côté le masque nerf hyper qu'a l'air giga stylé et à l'autre bout le masque nerf hyper mais version bleu que vous êtes prêts là ça parle du nerf hyper match il est là il est là c'est absolument incroyable personne ne s'y attendait on s'attendait tellement à ce qu'il arrive genre elle est peut-être dans plusieurs mois même en amérique non il est là c'est nerf qu'a offert à cette chaîne youtube le blaster et les accessoires qu'il y a les autres blaster on ne sait pas mais c'est absolument insane ok on a on a une review du nerf hyper match les gars alors déjà pour commencer oui alors oui c'est un blaster similaire au percé oui il a 100 billes oui on a vu le système hier ou avant-hier je sais pas quand est-ce que je mettra la vidéo mais c'est le système de bercer allez voir je vous mettra en lien de toute façon les vidéos où on a analysé le blast ce blaster là justement et une autre vidéo on a analysé son brevet donc son système son mécanisme on sait comment il fonctionne finalement là on a le blaster lui-même mais là c'est une réaction en chaîne en fait ça se trouve dans deux mois il est en France alors ça les nouvelles billes hyper dans la vidéo ça va être comparé avec les billes rivales normales vous allez voir c'est des billes plus petites ça a l'air juste insane incroyable la traduction pour ceux qui sont nul en anglais c'est insane ok d'accord c'est j'ai des points les mots pour décrire cette situation tellement c'est magnifique comme vous pouvez le voir c'est qu'ils sont plus petits que les rivales c'est ce que je pense que la plupart des gens vont comparer ça donc il y a déjà un facteur vraiment cool je vais vous donner quelques facteurs et on va commencer par la revue c'est ce que c'est un blaster de 69,99 en juin 2020 oh la 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 mesdames et messieurs on a la date officielle de sortie en plus mais c'est incroyable attendez attendez faut qu'on en parle quand même juste par rapport à nerf rival nerf rival ça a été annoncé quand nerf rival est arrivé c'était bien longtemps après que ça a été annoncé là mesdames et messieurs je vous l'annonce en direct live c'est une annonce importante nerf hyper sort en amérique évidemment en juin 2020 ça a été annoncé en février ça sort en juin c'est incroyable mec c'est incroyable je m'en fous je vais récolter une cagnotte je vais me faire plein de fric et je vais l'importer d'amérique moi je déconne pas moi je m'en fous complet 100 billes hyper dans un réservoir beaucoup plus petit que celui du percée qui lui en contient 50 pour rappel ah ça ce qui nous intéresse aussi le réservoir à billes ça c'est on your blaster and then you can literally load it up in like two seconds which is put them on your blaster and then when you want to reload you can just dump them in in like two seconds so like i'm saying this is so cool to me because you're gonna spend so much less time actually reloading obviously at the end of the day you're gonna be walking around picking up these rounds but in the meantime you can just have an insane amount of fun without having to pause to pick up rounds nearly as frequently as with rival as i was mentioning the aesthetics on this blaster are insane i actually really love this like kind of neon yellow green barrel and i love how it extends into the pulse ça on l'avait vu dans la vidéo preview de ce blaster on avait analysé son externe par image et on avait vu le look absolument incroyable il est toujours aussi stylé ben là on a le blaster en vrai ça c'est incroyable déjà et surtout bah c'est pareil que sur l'image donc ils l'ont pas modifié ou quoi vraiment très stylé ok donc déjà point que j'en ai mis tout à l'heure elle n'a pas mis des piles neuves dedans donc avec des piles neuves le blaster fait encore plus de bruit et tire encore plus vite que ça à la base mais là on est sur un blaster de pro donc on n'est pas sur les petits blaster à ultra voilà on n'est pas sur le blaster à fichette là on est sur un truc à billes donc là ce qu'on cherche c'est là on est aujourd'hui sérieux à la base le blaster tient plus que ça parce que j'ai pu comprendre mais déjà vous avez vu qu'on a pu entendre le bruit du moteur on a vu les flywheels par brevet on sait à quoi ils ressemblent les flywheels en revanche le bruit n'a rien à avec les rivales les rivales ça tourne ultra vite ça fait un bruit de balade là donc les moteurs de son côté les moteurs peut-être mettre un petit moment à s'allumer au début ça fait beaucoup de bruit mais après ça fait un bruit de malade mental donc à voir si le bruit du moteur sera aussi incroyable que ça et surtout et ça c'est le truc je me pose des questions je me dis que ça peut être gênant ou quoi mais écoutez le bruit du tapis roulant le tapis roulant parce que le bruit ça fait au moment où ça tire le et comme ça maintenant écoutez le bruit donc ça tire super vite forcément là on est sur des billes beaucoup plus petites que rivales déjà c'est un truc de malade mais le bruit est un peu bizarre mais bon j'ai envie de le dire donc c'est fait pour les grands c'est fait pour les pronging alors vous voyez là ici là donc là on a un zoom sur la poignée le rev trigger donc le bouton des moteurs est très large donc très confortable et la détente c'est un mytho évidemment c'est pas une détente qui rentre du côté comme ça c'est un rentre en entier la détente ah le bouton sécurité forcément on est sur un blaster de malade mentale sur les blasters visant du monde entier déjà on voit la trappe de désenraillement qui se balade quelque part ici ce que je vois ça ça doit être une trappe de désenraillement ouais tout petit mais bon et on a un bouton de sécurité et du blabla écrit et la peinture est des deux côtés à regarder nerf hyper des deux côtés ça c'est insane il y a du vent merde alors donc du coup vous êtes prêts à avoir un test de tir et de porter du nerf hyper match c'est what the fuck non mais juste regarde 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 là on a un concurrent ou percé mais puissant mais regarde regardez juste regarder la cadence la portée mais tout est parfait il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de pertes de portée par contre ça a l'air d'aller super loin mais d'une puissance attendez j'ai juste envie de remettre je suis très excite regardez je les ai revoir comment les billes elles bougent ils sont déjà plus puissants que rival à ce qu'on peut voir je vais vous montrer ici une chose à prendre en compte c'est que c'est comme les percys en regardant aussi c'est qu'il y a un peu de maire belt oh oui merci Hasbro merci Hasbro j'y croyais j'avais du mal à y croire on l'avait vu sur le brevet merci Hasbro le système de tapis roulant avec le réservoir comme ça l'étude de tapis roulant qui prend les billes pour les emmener vers les galets et qui font tirer il va pas jusqu'au fond du réservoir ce qui fait qu'à un bout d'un moment tu es obligé de secouer un peu pour que le blaster tire à nouveau pour que les billes puissent retirer c'est le cas avec le fercer par exemple là la trémie et le réservoir et le tapis roulant font tout le long du réservoir donc là t'as pas fini les moments où tu dois ramener en avant secouer comme ça pour tirer là tu peux juste tirer comme ça ça va tout vider c'est euh merci Hasbro mais c'est vrai que la performance à la base dans les blasters tout le monde s'en fout mais bon parfois on tombe sur des fléaux mais bon ça c'est ça c'est un truc à part que je voulais dire mais là comment j'ai envie de vous dire franchement c'est juste incroyable là on a on a le blaster en vrai quoi on a le blaster en vrai c'est juste insane euh là c'est pack de sang il y a 200 rounds de packs comme ça j'ai vraiment aimé ce pack, c'est assez petit, c'est génial c'est petit mais on va parler un peu un peu, ils sont environ 1 3 de la size de Arrival ils sont définitivement un matériel différent ah donc c'est pas la même matière que les billes rivales c'est pas pareil que les billes rivales c'est un autre matériau, une autre matière ah intéressant, ça se distingue encore de rivales ils sont un peu plus rouges, bouncy je pense que Arrival c'est un peu comme Spongy c'est beaucoup plus comme une balle bouncy ce qui est vraiment vraiment cool ça me donne aussi beaucoup d'idees pour les tric-shots dans le futur parce que ces choses ne bounent pas demain c'est vraiment génial mais oui, donc les billes sont beaucoup plus petits ce qui, comme je l'ai dit, c'est un peu plus avantageux je ne pense pas qu'il n'y ait aucun négatif un concernant que j'ai vu en ligne c'est que les gens ont parlé de les trouver et même si vous avez besoin de prendre un peu parce que c'est très facilement ils sont très facile à repérer ça c'est intéressant je pensais que ça serait chiant à reparer mais non, on a un jaune néon brillant qui dit qu'il y a plusieurs fléaux c'est facile à retrouver, est-ce qu'il paraît ? attendez c'est un blaster comme vous pouvez le voir ici j'ai trouvé toutes les fléaux que j'ai utilisé pendant 2 minutes dans le grasse c'est ce que les gens étaient risqués c'est qu'ils disparaissent dans le grasse donc ils ne font absolument pas c'est vraiment génial c'est vraiment génial c'est un bon travail de Nerf pour garder ça en tête et garder ces couleurs très brillantes pour que vous puissiez les trouver ils se tournent beaucoup c'est juste comme rival donc en trouver dans une maison vous savez, il faut regarder tout mais pas de problème ok donc là on a clairement un blaster alors il faut savoir que Hyper encore une fois donc on va arrêter ici la vidéo Nerf Hyper ne succède pas à Nerf Frival Nerf Frival va continuer mais je peux vous certifier un truc jamais un type de munitions n'est arrivé aussi vite la vide c'est incroyable attend il y a seulement c'est en février que ça a été annoncé tout le monde même moi je vous le disais on s'est tous attendu à ce que ça sorte en automne 2021 et encore là ça sera un miracle regardez Nerf Frival le nombre de temps que ça a pris à arriver ça a été annoncé en février deux mois après en avril on a une review on a les infos on a les brevets on a une review les gars une review go checker cette vidéo go liker go s'abonner à cette chaîne c'est incroyable donc voilà la description de la vidéo énorme merci à Nerf de me l'avoir donné j'imagine que c'est ça voilà bref on s'en fout c'est juste insane ok c'est un événement incroyable dans l'histoire de Nerf bien évidemment les meilleurs de tous c'est les nerfs parce que Nerf défonce tout et là on a Nerf hyper et là les gars Nerf hyper ça risque de pas rigoler c'est assez incroyable donc quoi conclure là dessus et ben moi je dirais que Nerf hyper ça va arriver très vite je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite on a déjà une review c'est pas encore commercialisé mais c'est annoncé c'est officiel c'est Hasbro qui l'a dit ça sort en juin 2021 aux Etats-Unis en France on sait pas mais je m'en fous complètement moi je vais économiser un max de pognon et je vais l'importer d'Amérique je m'en fiche moi je vais aller commander en Amérique je vais tout faire pour que ça arrive en France les gars et moi je vous le dis voilà je peux vous dire avec moi ça va arriver très vite voilà je sais pas mais bon à voir des gens on va se concentrer sur les informations du blaster s'il va sortir etc etc voilà si ça se trouve je serai le premier français à le présenter honnêtement ça vous vous en foutez je pense mais voilà donc Nerf hyper arrive les gens c'est jamais une gamme arrive aussi vite merci de regarder cette vidéo si ça vous a plu, like, abonne-moi, partage à partir de maintenant j'ai fait ça pendant deux semaines de suite rêvez pas le fait que je fasse des news tous les jours non ça va pas continuer donc à partir de demain après demain on revient aux sorties de vidéos habituelles c'est à dire tous les mercredis, tous les samedis parfois d'autres jours alors en général quand je fais ça m'arrive de faire une troisième vidéo à la semaine alors en général c'est le lundi donc tous les jours de la semaine surtout le lundi, le mercredi, le samedi sortez vos notifications en espérant que vous soyez abonnés likez on frôle les 200 abonnés on est à 200 euh on est à 198 abonnés c'est euh voilà quoi et je peux vous dire que je vous conseille de vous abonner à ma chaîne pour avoir les informations et je vous promets les gars je vous présenterai le nerf hyper match c'est le promesse que je vous fais merci, à très bientôt et... merci... merci...